Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est mon premier tuto maquillage. Donc j'avais dit que je ne ferais pas de tuto maquillage sur ma chaîne puisqu'il y a déjà d'autres youtubeuses qui font ça très bien et je ne suis pas une professionnelle du maquillage mais j'ai eu énormément de demandes par rapport à des maquillages que je portais dans certaines vidéos donc je me suis dit que je pouvais bien faire un effort et essayer de commencer à faire des tutos maquillage et en fait cette vidéo ce sera un petit peu un essai donc si je vois qu'il y a beaucoup de j'aime et que ça vous plaît j'en ferai d'autres et si je vois que ça ne vous plaît pas du tout ce sera la première et la dernière vidéo make-up que je ferai donc voilà, l'outil de la vidéo c'est mon maquillage de tous les jours en fait c'est pas le maquillage que je porte tous les jours mais c'est le maquillage que je porte la plupart du temps en fait c'est un maquillage super rapide donc quand j'ai pas vraiment envie de me demander ce que je vais mettre comme maquillage et quand j'ai besoin de faire quelque chose d'assez rapide et de simple c'est ce maquillage que je fais donc voilà c'est le maquillage que j'ai aujourd'hui donc voilà ça va être assez rapide vous l'aurez compris c'est quand même assez léger de toute façon j'aime bien tout ce qui est assez naturel donc voilà je vous laisse regarder le tuto et puis n'hésitez pas à me dire ensuite ce que vous en avez pensé donc je commence par prendre ma crème hydratante et mon fond de teint fluide donc qui est le Fit Me de Jemais Maybelline et je vais les mélanger pour avoir un rendu vraiment naturel parce que grâce au soleil mes taches de rousseur sont pas mal ressorties sur mon visage et j'aime bien ça donc j'applique le mélange sur mon visage avec les doigts encore une fois pour éviter un effet couvrant donc je n'oublie pas le dessous des sourcils et j'étire vers le cou pour éviter les démarcations au niveau du cou j'applique ensuite mon correcteur qui fait aussi partie de la gamme Fit Me et je l'applique sur mes cernes qui sont très marquées en ce moment comme vous pouvez le remarquer donc ça va être assez difficile de les camoufler je l'applique aussi au niveau du menton là où j'ai tendance à avoir des imperfections et donc j'applique tout ça en tapotant avec un pinceau correcteur je passe ensuite à la poudre donc j'utilise la poudre matifiante de chez Aven que vous pouvez trouver en pharmacie et je l'adore, je l'utilise depuis mes 15 ans je crois et donc je l'applique avec un gros pinceau elle va vraiment empêcher ma peau de briller et j'en ai fini avec le teint donc je vais passer aux yeux donc je prends mon eyeliner pinceau qui vient de chez Yves Rocher que j'utilise depuis assez longtemps aussi et je viens faire un trait fin au ras des cils en commençant au milieu de la paupière donc je ne vais pas mettre d'eyeliner sur toute la paupière et ensuite je fais un trait encore plus fin pour le fondre avec la ligne naturelle de mes cils donc je viens ensuite appliquer mon mascara et je viens l'appliquer sur les cils supérieurs donc en faisant des petits zigzags puis en essayant d'étirer au maximum mes cils qui sont plutôt fins et courts et j'en applique également un peu sur les cils inférieurs donc il ne me reste plus qu'à appliquer un petit peu de baume à lèvres et voilà j'ai terminé merci